Alors cette fois-ci, je ne sais pas si le son est terrible parce qu'il n'y a pas le trafic à côté de moi. On est à un arrêt de train qui s'appelle Komazawa Daigaku. Donc Komazawa Daigaku, c'est le nom de la fac, donc Komazawa, Daigaku, c'est l'université, qui est dans le coin. Donc ça a donné le nom à la gare. Donc on est sur la Dentoshi, qui va de Shibuya à peu loin, dans l'ouest, qui va jusqu'à Kawasaki, enfin vous pouvez aller jusqu'à Yokohama, j'irai. Peut-être, peut-être pas. Et on est à 10 minutes de Shibuya, peut-être. L'express s'arrête pas ici. Et donc qu'est-ce qu'il y a à Komazawa Daigaku ? Bah il y a à la fac. On va pas y aller. Parce que je ne sais même pas si les campus sont ouverts aux non-étudiants, ce qui était le cas autrefois. Mais depuis, il y a eu du terrorisme, enfin pas au Japon, mais... Et je crois que c'est un peu plus strict qu'avant. Et je vous raconterai une fois comment j'allais à Aoyama Daigaku pour me faire passer pour un étudiant pour manger pour 2€. Et donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a à Kawasaki ? Il y a... bah c'est une petite gare, mais il y a... là, vous voyez, il y a le Maroetsu, qui ouvre jusqu'à 1h du matin. Un gros supermarché, enfin gros. Avec des fringues, c'est un peu une espèce de brise unique, quoi. Monoprix, peut-être, pour les parisiens. Kandou, là, au sous-sol, là, c'est un Hyakin. Donc c'est des balaisins à 100 Yen. Enfin, techniquement, maintenant, c'est 108, je crois. Uniqlo, hein, c'est normal. Voilà. Ici, c'est quoi ? C'est une pharmacie. Enfin, parapharmacie, hein. Cousselie, ouais, voilà. Cousselie, c'est avant le terme générique. Ah si, là, ils font aussi pharmacie. Alors, le truc est marqué, prescription, c'est-à-dire que vous pouvez aussi acheter des... des médicaments sur ordonnance, si vous avez une ordonnance, bien sûr. Donc là, un petit... Qu'est-ce que c'est ? C'est un petit... Fudo Sam, donc un petit agent immobilier. Là, c'est plus de la vente, location... Donc 50 m². 2003, donc ça va. Et donc, c'est avec un... Ah, ça a l'air sympatoche ! Avec un, comment dire, un petit loft. Enfin, une médianine. Donc, ouais, c'est idiot... Ah ouais, c'est... C'était tout seul, 150 000. Et c'est à 3 minutes de la gare, donc c'est vraiment dans le coin. Et ça a l'air vachement lumineux, pour le coup. Ah bah, ouais, c'est mignon ! Et euh... Ouais, donc ça va donner une idée des prix. C'est euh... C'est un peu moins cher. Evidemment, plus on s'éloigne... Plus on s'éloigne du centre, moins les loyers sont élevés. Shibuya, là, ça sera tout de suite beaucoup plus cher. Après, vous n'avez pas nécessairement envie d'habiter à Shibuya même. Enfin, ça dépend où, encore une fois. Je sais pas comment vous revenez. Mais disons que c'est moins cher sur les gares où l'express ne s'arrête pas. Et c'est moins cher, et bien... Plus on s'éloigne, on va dire, ici, de Shibuya, quoi. Et c'est moins cher, après, plus on s'éloigne de la gare, aussi. Donc là, 3 minutes à pied, 150 000, 50 milles carrés... Je dirais que c'est pas mal, ouais. Si j'étais tout seul, ou un petit couple, ça pourrait être intéressant. Enfin, sur les arrêts, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a là ? C'est un cabinet d'archi. Donc, voyez-vous, les combini. Et alors, là, bon, j'ai fait en plusieurs parties. On se dirige vers un truc qui est intéressant. Je disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui est intéressant dans le coin, qu'est-ce qu'il y a à faire dans le coin. Et il y a le parc olympique. Donc, les JO de Tokyo, c'était... Évidemment, il va falloir que je recherche dans les années 60, 64. Je ne sais plus. Mais déjà, à l'époque, ils avaient déjà eu les JO, mais c'était en temps. Et ils ont fait de nombreux travaux pour pouvoir accueillir l'événement, comme c'est toujours le cas. Du monde, JO, exposition universelle, ce genre de truc. Là, j'ai laissé passer l'émotion. Il a cru que je lui parlais. Et ouais, donc, ils ont... Il y avait... Je ne sais pas si ça n'a pas existé déjà. Ou si je pourrais faire quelques recherches et vous mettre ça dans la description. Alors, s'ils existaient déjà et qu'ils ont rajouté, en fait, des infrastructures pour faire du sport, ou s'ils étaient construits exprès pour ça. Mais en tout cas, il y a... Il y a vraiment pas mal de trucs, quoi. Il y a... Vous pouvez aller courir, bien sûr. Il y a des trucs pour faire du... Juste les track and feed, l'athlétisme, pardon. Il y a une salle de sport, de muscu, gym, impressionnante, qui n'est pas cher du tout, en plus, vu que c'était le... C'est pas une salle... C'est pas une compagnie privée, c'est le truc du quartier, quoi. Il y a des terrains de foot, il y a des terrains de tennis, il y a une piscine, il y a un grand skatepark, qui, je crois, est gratuit. J'ai en parlé en comparaison de Shibuya, où... Alors, maintenant, tout est devenu payant. Il me semble que c'est encore gratuit. Et puis, c'est assez grand. Il y a des trucs pour apprendre le vélo aux enfants. Donc, à partir de 3 ans, à 3, 4 ans, où... Où seuls... Enfin, des pistes de vélo pour enfants, en fait. Et vous pouvez louer des vélos, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment le truc où... Vous allez croiser, typiquement, des familles le week-end. Et je suis tout essoufflé. Il faut que je respire. Alors, je sais plus... Non, c'est pas dans une vidéo que j'en parlais. C'est dans un épisode de Yahvai, qui est notre podcast, qu'on fait avec Ludo. Il y en a pas eu depuis un petit moment, parce que... Covid, naissance, famille, tout ça. Mais ça revient. On a réenregistré. Je parlais des logements d'entreprises. Et ça, typiquement... Alors, j'en ai pas la preuve formelle, mais ça y ressemble très fort à un logement d'entreprises. Donc, on parlait de cités ouvrières. Ça n'existe plus trop en France, je suppose. La période un peu du paternalisme d'entreprises, un peu derrière nous. Mais... Ben voilà, ça ressemble à ça. Alors, il n'y a pas de jardin d'ouvriers ou tout comme ça. Mais... Alors, je sais pas, j'ai jamais vu personne. Donc, j'ai l'impression que c'est fermé. Mais là, en tout cas, c'est très, très institué. Vous êtes à... C'est vraiment collé au parc. Alors, a priori, c'est pas très grand. Ça regarde d'avoir été construit dans les années 70, peut-être 80. Mais ça m'a l'air fermé. Alors, c'était peut-être... C'était peut-être pour les fonctionnaires, par exemple. Les gens ou les personnels de la fac, tiens, peut-être. J'en ai aucune idée. Mais donc... On va finir sur ça pour cet épisode. Mais vous voyez, voilà, il y a un toboggan. Il y a des trucs, hein. C'est clean. Mais... Mais ça m'a l'air complètement vide. Donc voilà, potentiel urbex. Oui, non. Je vous laisse jusque. Merci. 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 Merci.